La coalition des organisations unies a organisé deux panels de haut niveau afin d'illustrer le rôle maternel et partenel mettant en lumière leur complémentarité en tant que pilier fondamental de la famille à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Cette cérémonie s'est déroulée le samedi 13 juillet 2024 à Abidjan dans un hôtel prestigieux sous le patronage de Mme Yao Madeleine, magistrat hors hiérarchie et avec le parrainage du colonel Rose Kida Nesemont, a été l'occasion pour les femmes de la coalition de se réjouir et de partager un repas en participant à deux panels de haut niveau. La présidente de la coalition des organisations unies, Marthe Rabiozi, a exposé les raisons de ce décalage festif ainsi que les objectifs de cette célébration. Nous avons décidé de faire la fête des mères, non pas à la date indiquée, mais décalée parce que la mère, la maman se fête tous les jours. Et nous avons voulu associer les hommes pour aussi faire la fête des pères. C'est pour ça que nous avons eu des panels de haut niveau. Nous avons décliné la complémentarité du rôle du père et de la mère qui sont les piliers de la famille. Sébastien Guéhi, expert en stratégie et traducteur-interprète, intervenant sur le thème, le rôle des pères dans l'épanouissement de la famille, a souligné que la paternité est un choix mûrement réfléchi. J'ai abordé ce thème-là sous l'angle de l'épanouissement personnel du père lui-même. Le père en tant qu'enfant, le père en tant que jeune, en tant qu'adulte. La paternité est une décision, c'est un choix éclairé. Et en tant que choix éclairé, on a besoin de tout ce qu'on a d'émotionnel, de mental, de tout ce qu'on a d'humain pour pouvoir servir à l'enfant et à la famille le meilleur qu'on a pour le projet enfant qui nous est donné. Quant à Mme Madeleine Yao, magistrat hors hiérarchie, intervenant sur le thème, le rôle de la femme pilier de la famille, elle a interpellé les mamans et leur a prodigué des conseils. Elle a interpellé nos mamans pour dire qu'elles sont vraiment les piliers, quels que Dieu l'avait décidé, parce qu'elles sont créées pour apporter une aide à l'humanité, une aide pour le développement. Leur devoir, c'est de se surpasser et de mettre avant tout l'intérêt de la famille. Et pour pouvoir être une aide, il faut être vraiment une personne résiliente, avec des vraies valeurs à véhiculer. Et donc, je les exhortais à être à la maison, ces personnes-là qui s'occupent du bien-être de leur mari, ne pas les délaisser aux mains des servantes ou aux mains de l'extérieur, de bien s'occuper de leur bien-être mental, psychologique, qui les aide à avancer professionnellement, mais aussi de leur bien-être intégral. Mme Désirée Dioman, présidente du conseil d'administration de la coalition, a adressé quelques mots à l'Assemblée. Mme Désirée Dioman, merci beaucoup, parce que c'est grâce à elle que nous sommes là, parce qu'elle a sponsorisé ce déjeuner. Merci beaucoup, Marc. Heureusement que tu es là. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose de petit, est-ce un petit dit non ? On doit rendre bien l'excellence, la performance, et on ne peut pas associer ton nom à de petites choses. En tout, merci de nous donner le goût de, de très bonnes choses. Et je voudrais vous dire merci à toutes les personnes présentes ici. Cette célébration a été meublie également par la remise de cadeaux aux femmes. Cette organisation est une fêtière d'une cinquantaine d'associations. Merci.